... Sur les traces de l'orchestre dans la ville, nous nous sommes rendus au théâtre du Châtelet un dimanche matin. Des amoureux de la musique nous ont parlé de l'émotion que suscite en eux un concert de musique classique. Classique ? Non, c'est pas mon genre. C'est pas votre genre ? Est-ce que vous écoutez ? De tout, mais classique, c'est... je sais pas. Bonne question, je sais pas, c'est juste que j'aime beaucoup ça et que ça me détend, je sais pas, c'est difficile à expliquer. Le plaisir, le plaisir, d'accord, beaucoup de plaisir ? Beaucoup, sinon on viendrait quoi ? Ça remplit beaucoup de choses dans ma vie. Enthousiasmant, on ferme les yeux et puis on les voit encore mieux, les musiciens, quand on ferme les yeux. Et pour vous, d'écouter un concert en live, c'est quelque chose d'indispensable pour découvrir la musique. Qu'est-ce que ça apporte par rapport au disque ? C'est un préalable au disque. C'est-à-dire qu'après, pour poursuivre l'écoute, je pense que le disque, ça nous permet chez vous de le réécouter. Mais en direct, je pense que la qualité du son est nettement meilleure. Et puis, je pense qu'on se concentre mieux sur les instruments, la réponse des uns aux autres. Et je trouve que pour l'appertoire moderne, c'est indispensable d'écouter en disque. C'est pour moi. J'écoute assez peu de musique classique. J'aime bien la musique classique, mais pas spécialement en CD. Je suis assez exclusif des concerts. Je ne sais pas, c'est difficilement explicable techniquement, mais il y a un timbre qu'on ne retrouve qu'en concerts. Ça ne fait pas du tout la même impression quand on les voit à la télé ou quand on les voit en vrai, je dirais. Donc, en vrai, ça communique une émotion. Je viens écouter des choses que je n'achèterais pas forcément et ça me permet de découvrir de nouvelles œuvres, de nouveaux compositeurs. Et vous êtes en famille ? Voilà. J'ai trois filles qui font de la musique. C'est beaucoup de plaisir déjà. Et puis, le fait de partager avec les enfants quelque chose qu'on aime. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai rien contre le classique, mais je ne sais pas. Peut-être par rapport à ma jeunesse, je n'étais pas intéressé. Peut-être que c'est comme ça, mais... C'était une belle musique. Tu as écouté une belle musique. C'était intéressant. Pas très. Tu t'es endormie ? Non, mais ça m'intéressait. D'accord. Toi, ça t'a intéressé ? Oui. C'était une biberge. C'est là pour tous les coups. Deuxième étape de notre micro-trottoir, le marché Aligre, situé dans un quartier populaire du 12e arrondissement de Paris. Je suis un peu tout, sauf musique classique. Sauf, et pourquoi ? Parce que peut-être que je n'ai pas la culture et on ne m'a peut-être pas assez aidée là-dedans. Donc voilà. Concert de musique classique ? Oui, qu'est-ce que ça vous évoque ? Quelles sont les images ? Beaucoup de monde sur un grand théâtre. Je ne suis pas très musique classique. Je suis plus jazz. Vous êtes plus jazz. D'accord. Et vous pensez que la musique classique ne peut pas vous apporter de toutes les émotions ? Mais je pense que c'est une question d'éducation ou d'oreille. Et puis d'habitude d'écouter un certain site de musique qui procure plus d'émotions. Donc je n'ai pas d'émotions avec la musique classique. Je suis venu à la Barbican en Londres et j'ai entendu beaucoup d'émotions classique. Et c'était très bon, très agréable, très relaxant. Et une femme amérique, qui n'est pas d'émotions. Une femme ? Une femme, très agréable. Et elle était très enthousiastique et a fait ça très agréable. Elle explique pourquoi les musiciens ont écrit ça et les thèmes que j'avais. Donc c'était très bon. L'orchestre symphonique Schubert. Pardon, plutôt Schumann. Schumann. Et pourquoi ? Ah, question d'habitude. Je suis italien, alors en Italie c'est une habitude. Mais c'est... Si je vous dis musique classique, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Les grands artistes d'avant, quoi. Est-ce que vous pensez que c'est une musique d'aujourd'hui ? Ça commence à être d'aujourd'hui parce qu'ils mélangent maintenant. Il y a un style de... Vous savez, les rappeurs, ils mettent de la musique classique, une petite note, une petite partition avec un rythme de rap. Dans les musiques de films aussi, dans les... Comment on appelle ça ? Les extraits de films. Il y a des Mozart, Beethoven, etc. Quel type de concert allez-vous écouter ? Je ne vais plus tellement aux concerts parce que depuis que je suis à Paris, ça fait longtemps maintenant, mais je vais beaucoup moins parce qu'à Londres, c'était... Il y avait un grand choix dans la musique, très très bon marché, mais avec des grands pianistes, des grands orchestres dans les salles vraiment faits pour ça. Tandis qu'à Paris, quand je suis venue, je trouvais que les salles le faisaient moins bien. Je préfère aller en concert. Seulement, dans les concerts, les séches sont trois côtés. C'est-à-dire ? Trois personnes ensemble. D'accord. C'est nécessaire un peu plus... Non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous écoutez la musique classique ? Rélaxé. Si je vous dis concert de musique classique, à quoi pensez-vous ? Je pense à tout. Oh là là, c'est une bonne question. Pour moi, c'est l'âge. C'est l'âge. Je suis vieux, là, un peu. Pas que c'est vieux, mais là, je suis un peu... C'est 30 ans, là. C'est la génération qui aime bien la musique doux, le concert, la paix. Tu sais, c'est le couple... Ce n'est pas sage, mais... Ce n'est pas les discothèques, ce n'est pas les deux pages, ce n'est pas loin de tout ça. Oui, j'aime bien. Ça repose la tête. Ça repose la tête ? Oui, exactement. Quand il y a trop de techno, trop dans la tête, trop de bruit, on met un petit peu de musique classique. Ça, ça repose. D'accord, ça change un petit peu. C'est super. Et quelles sont les émotions que vous apportent les concerts ? Oh, je suis un peu compliqué. C'est un discours très long. De plaisir ? Oui, de plaisir. Pas seulement de plaisir. D'énergie, quelquefois. De tristesse, quelquefois. What about classical music ? Classical music ? I like classical music. Pourquoi ? I like it. ... ... ... ...